J'ai peur de perdre l'amour de mes enfants. Bonjour, je suis Noémie de Saint-Sernin, je suis coach conférencière, formatrice et l'auteur de nombreux livres. Ils apparaissent sur votre écran et vous pouvez les retrouver dans toutes les librairies. Si vous avez envie d'en savoir plus aussi sur mes activités et sur mes formules d'accompagnement, je vous invite à vous rendre sur mon site internet www.noemidesincernin.com. Vous aurez là une palette d'informations et également de nombreux articles sur tous les sujets. Mais voyons tout de suite le sujet de cette vidéo. Mais juste avant, abonnez-vous, soutenez-moi aussi, j'ai besoin de vous. J'espère que ces vidéos vous plaisent, que vous en aimez le format. Pour que je continue à en faire, je vais vous demander de vous abonner, de cliquer la cloche. Vous serez ainsi informé de toutes mes futures publications. Est-ce que ça vous parle quand je vous dis que vous avez peut-être peur de perdre l'amour de vos enfants ? En tout cas, dans les accompagnements en parentalité que j'organise, j'ai accompagné des milliers et des milliers de parents, j'ai souvent rencontré ça. Ce n'est pas toujours conscient qu'on a peur de perdre l'amour de ses enfants. Je vais vous l'expliquer autrement. Est-ce que ça vous arrive de faire quelque chose en vous disant « je vais faire ça parce que sinon il ne m'aimera plus ». Il y a beaucoup de parents qui ne savent plus aujourd'hui mettre des limites à leurs enfants et d'établir des règles et des règles auxquelles on ne peut pas déroger. C'est un des sujets principaux qui me sont apportés par les parents. C'est qu'aujourd'hui, les enfants outrepassent les règles, dépassent les limites. Mais en fait, c'est justement parce qu'il n'y a pas de règles, claires en tout cas, et il n'y a pas de limites réellement posées. Résultat des courses, on se retrouve avec des enfants qui vont devenir de plus en plus difficiles à gérer. Enfants tyrans, enfants rois, enfants qui ne vont pas bien en fait. Ne pas donner de limites à ces enfants, c'est très insécurisant pour eux. On ne s'en rend pas forcément compte. Mais les enfants sont en insécurité quand ils sont plus forts que les parents d'une certaine manière. En tout cas, quand ils arrivent à obtenir ce qu'ils veulent. Je n'ai pas envie de me coucher, tu ne te couches pas. Ou alors oui, on va venir dans ton lit, ou on va te tenir la main pendant des heures. Je n'ai pas envie de manger ça. Alors au début, les parents disent « Si, si, tu vas manger. » Et puis finalement, le parent sait « Les donnes de yaourt ou fait un autre plat. » « Je n'aime plus ma chambre, pas de problème, on va tout refaire mon chéri. » « Je ne veux pas aller là, ce n'est pas grave, on va t'emmener ailleurs. » « Allez, puis fais plaisir à maman, et puis s'il te plaît, sois gentil avec tout ce que je fais pour toi, et blablabli, et blablabla. » Ça vous parle un peu ? Eh bien, si ça vous parle, sachez que vous êtes dans le syndrome du parent qui a peur de blesser son enfant ou de ne pas être aimé. Il y a aussi la peur de blesser son enfant, de se dire « Il va être malheureux. » Parce que quand un enfant pleure, le parent se dit qu'il est malheureux. En fait, un enfant qui pleure exprime juste une frustration. Et on s'élève dans la frustration. Votre enfant n'est pas tout puissant et votre enfant doit apprendre à vivre dans une société dans laquelle il existe des règles et des limites. Donc il va falloir le former en tant que parent, l'éduquer, pour qu'il soit un citoyen qui respecte les autres et qui ait du respect en retour. Or, quand un enfant n'a pas de limites, il n'arrive plus à respecter qui que ce soit ni quoi que ce soit. Ce qui se passe en grandissant et dès l'adolescence, l'enfant va de plus en plus loin. Et c'est l'escalade. Et les parents se trouvent submergés par un adolescent qui fait la loi. Et qui parfois même va encore plus loin, frappe ses propres parents, insulte ses propres parents, décide de tout pour lui. C'est-à-dire qu'on lui dit « Tu ne sors pas », mais il sors quand même, ne donne plus de compte. Et ça peut aller encore plus loin, dans des conduites à risque. La drogue, l'alcool, le sexe à outrance, etc. Tout ça vient d'un manque de limites. C'est-à-dire que l'enfant en grandissant va voir jusqu'où il peut aller. Tout ça est très inconscient chez lui. Mais il va pousser les limites de plus en plus loin. Alors vous allez me dire « Oui, mais j'ai essayé d'en mettre ». Parce que parfois, quand ça va trop loin, les parents commencent à devenir très rigides et stricts. Mais l'enfant, il est habitué et il est habitué à ce que vous allez céder. Donc il va être déterminé à tenir. Et c'est comme ça que, épuisé, vous allez lâcher. Et que l'enfant va reprendre ce pouvoir. Alors de grâce, si vous m'écoutez, que vos enfants sont encore petits, sachez que vous allez leur faire un très beau cadeau en établissant de vraies règles et de vraies limites. Il ne s'agit pas d'élever nos enfants comme un dictateur. C'est comme ça, ce n'est pas autrement, etc. Mais il y a forcément des choses sur lesquelles vous ne voulez pas déroger. Des valeurs importantes pour vous. Des choses sur lesquelles c'est comme ça, ce n'est pas autrement. Par exemple, quand on se couche. Alors bien sûr, je ne parle pas d'un enfant qui vient de faire un cauchemar ou qui est très petit. Mais à partir d'un certain âge, un enfant est capable de dormir seul. Il n'a pas besoin de ses parents. Donc à un moment, il va falloir, et c'est vrai que ça va générer des cris, de la frustration et peut-être même des larmes. Alors accompagnez tout ça avec bienveillance, en comprenant votre enfant et sa souffrance, mais en n'y cédant pas. Vous ne lui rendez pas service. Et j'espère que cette vidéo vous aura aidé à vous en rendre compte. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, bien n'oubliez pas de partir sans vous abonner. Cliquez la cloche aussi, comme ça vous serez informé de mes autres publications. Vous pouvez aussi commenter cette vidéo, me dire ce que vous en avez pensé, la liker et la partager à des parents un peu débordés, à qui vous pouvez au passage conseiller mon livre des clés de la colère, ce manuel de survie pour parents au bord de la crise de nerfs. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501